Mesdames et Messieurs, bonjour. Je dis tout de suite que je ne pourrais pas m'exprimer sur ce qui se passe tragiquement en ce moment en Algérie, car il y a des informations contradictoires. Je n'ai pas eu les dernières informations. Donc ne m'en veuillez pas sinon pour dire évidemment que c'est une situation extrêmement dramatique et qui montre à quel point le terrorisme est un mal absolu. Je voudrais m'exprimer sur ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. A l'issue d'une conversation avec Mme Ashton, nous étions convenus qu'une réunion était nécessaire des ministres des Affaires européennes compte tenu de la situation au Mali. Et nous avons invité, je crois que vous l'avez vu, le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Koulibaly, à s'exprimer. Et ensuite, nous avons pris un certain nombre de décisions. Les décisions que nous avons prises concernent essentiellement la reconstruction urgente de l'armée malienne. L'Europe avait envisagé cette reconstruction et décidée le principe, il y a déjà, enfin envisagé le principe, il y a déjà quelques mois, de fournir l'aide en homme nécessaire pour cette reconstruction de l'armée malienne. Mais compte tenu de l'urgence de tout cela, sur laquelle nous avons insisté, il a été décidé de passer immédiatement à l'acte. Le général commandant cette force de reconstruction de l'armée malienne a été désigné, c'est un général français qui s'appelle le général de Cointe. Et il sera à pied d'oeuvre dès la fin de cette semaine. Et la reconstruction de l'armée malienne, sa formation au combat, va commencer dans les jours qui viennent. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que l'ensemble des pays d'Europe, je dis bien l'ensemble des pays d'Europe, a apporté sa solidarité à la fois au Mali et à l'action de la France. Et tous mes collègues, sans aucune exception, ont souligné qu'ils soutenaient entièrement l'action de la France et qu'ils la remerciaient d'avoir agi et d'avoir agi aussi vite. Car, pour reprendre l'expression de l'un d'entre eux, sans l'action de la France, il n'y aurait plus de Mali. Par ailleurs, un certain nombre de pays ont confirmé qu'ils avaient décidé d'apporter ou qu'ils allaient décider d'apporter un certain nombre de soutiens supplémentaires dans le cadre de ce qu'on appelle la MISMA. Les uns pour aider au transport de troupes, les autres de manière humanitaire et de différentes façons. Mais ce qui me frappe, c'est l'approbation et la solidarité unanimes des Européens à l'égard du Mali et de l'action de la France. Je suis à vous.